Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un big try on haul Bouhou. J'ai reçu une grosse grosse commande pour un truc avec eux sur Insta et je me suis dit qu'on allait tester, qu'on allait vraiment faire le premier unboxing ensemble sur Youtube. Alors Bouhou, ça fait au moins un an que j'ai rien eu de chez Bouhou. J'ai rien commandé, j'ai rien fait avec eux, tout ça. Donc du coup ça fait hyper longtemps que j'ai pas testé le site. Et donc j'ai hâte de voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. J'ai pris vraiment plein de trucs trop trop cool. Donc je pense que je vais filmer tous les try on haul maintenant avant de vous en parler. Comme ça quand je vous montrerai les produits je pourrai vous dire c'est cool ou pas. Et on va commencer avec mon truc coup de coeur de la commande, un truc pilou pilou, j'espère trop qu'il va m'aller. Oh my god ! Alors déjà sachez qu'il est disponible en noir et en blanc. Je kiffais bien en noir mais en blanc c'est un truc en plus. Je parle d'un ensemble doudouilles. C'est limite ours polaire, petit ourson c'est trop agréable. Donc ça c'est de la catégorie petite il me semble mais je pense que vous avez aussi dans la catégorie tall. Donc c'est un ensemble avec le pantalon et la brassière. Il est hyper long, il est très large au niveau des pattes. C'est un peu une sorte de pâte d'eff. Il a de la stane, il est extensible, il est hyper douce, c'est un blanc un peu crème. Et il y a la brassière qui va avec. Franchement c'est vraiment mon truc coup de coeur de cette commande. J'adore, c'est doux, c'est confortable, on a envie de le porter tout le temps. Ça tient chaud mais un truc de fou, c'est hyper épais comme matière. Et vraiment la taille elle fit super bien. Franchement c'est mon ensemble coup de coeur de cette commande. J'adore les ensembles brassière, pantalon un peu launch comme ça. On a envie de les porter tout le temps. Vraiment si vous cherchez un ensemble comme ça, je vous le recommande. Ensuite j'ai choisi cette robe blazer corail. Waouh, il pète à la caméra mais il pète aussi en vrai. Donc c'est une robe blazer avec des épaulettes très très marquées comme ça. Qui s'en avec des boutons sur le devant. Je l'ai pris parce que je voulais vraiment ajouter un peu de couleur dans mon dressing. Parce que je ne mets pas non plus beaucoup beaucoup de couleurs. Ou alors c'est des couleurs un peu douces, un peu pastelles. Donc j'avais envie de réveiller un peu le tout. Mais la forme de cette robe elle ne me plaît pas vraiment. Donc cet article, ouais j'aime pas de ouf. Je suis un peu déçue de cet article, je sais pas. Je crois qu'il y a un truc qui me gêne au niveau de l'épaulette. Mais la couleur par contre est super belle et la matière elle est top. On a cet ensemble là où j'ai pas mis le bas sur cette vidéo, comme ça je peux vous le montrer. Mais j'ai mis le haut. Donc c'est un ensemble avec un pantalon pas de def plein d'élastane hyper agréable. Et vous avez des petites rayures à la verticale ici. Et c'est la même chose sur le top. Sans manche et col roulé. Et je l'ai pris en deux couleurs. Parce que je l'ai pris en vert sauge. Parce que ça a changé. J'avais envie de mettre un peu de couleur. Mais je l'ai également pris en blanc. Parce que les ensembles blancs pour moi c'est la vie. C'est super beau. Bon au niveau des tâches et tout c'est un peu relou le blanc. Au niveau de la transparence aussi. Mais franchement ça va. C'est un peu transparent évidemment comme c'est du blanc. Mais pas non plus énormément. Genre ça va. Du coup ouais c'est un peu plus transparent au niveau du bas du blanc. Mais j'ai adoré cet ensemble. Je trouve que c'est trop cute. Un petit ensemble comme ça avec un pantalon taille haute, pas de def et un petit col roulé comme ça. Trop mignon. Et j'ai adoré cette couleur vert sauge. Il me semble que l'ensemble il a 19€ le haut plus le bas. Donc vraiment 19€ pour un ensemble ça vaut le coup. Je me suis pas arrêtée là dans les ensembles. Mais vraiment un autre genre cette fois-ci. Enfin un autre genre. Le pantalon est taille def. Et taille haute. Bon je dis que j'ai changé mais pas de ouf au niveau du pantalon. C'est marqué à la taille mais ça a de l'élastane. C'est long, c'est pas de def. J'aime trop 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 le motif marine avec des petites rayures à la verticale comme ça. Si vous vous souvenez bien j'avais un blazer que j'ai toujours. Je crois que c'est le blazer que je mets le plus de chez Zara comme ça. Et je le kiffe. Et je pense qu'il pourrait grave matcher avec l'ensemble d'ailleurs. Faudrait que j'essaye. Et le petit haut. C'est un petit haut comme ça à fines bretelles. C'est un bandeau à bretelles en fait tout simplement. Je pense que je le mettrais sans bretelles. Je trouve que ça fait un peu mieux sans bretelles. Mais trop mignon. J'en voulais une depuis super longtemps comme ça. Et je trouvais jamais une marque qui faisait exactement la boute ce que je voulais. Donc c'est une boute taille haute. À talons hauts décidément j'ai grave du mal. Avec un peu une matière foncée ici. Elle est pas cuissarde mais elle est haute quand même. Et avec l'extrémité pointue. Et c'est un super beau plan. J'aime trop les outfits comme ça avec ce genre de boots un peu blanc crème. Et j'en trouvais jamais des biens. Je trouve aussi le talon hyper original. Il est vraiment trop sympa. Vraiment je vais vous faire mes plus beaux outfits avec ces boots sur Insta. Si vous savez pas trop comment les associer, qu'elles vous plaisent. Venez nous rejoindre sur Insta. Je vous le mettrai juste ici. Mais elles ont vraiment un truc. Je trouve qu'elles sont chic et pas du tout vulgaire. Enfin vraiment trop fan. J'ai choisi également plusieurs lunettes. Donc d'abord j'ai choisi un kit de deux. Où il y en a une noire celle-ci et une marron. Mais la marron je l'ai oublié dans la voiture. Donc je vais vous montrer la noire mais c'est la même en marron. De toute façon j'avais fait une photo donc je vous mettrai ma photo ici. Vraiment toute ma vie ces lunettes. Elles sont sublimes. C'est un lot de deux, je crois que vous en avez pour 10€ un peu plus ou un peu moins. Pour deux lunettes. Un peu mode oeil de chat. Vraiment je suis trop fan. Vraiment ces lunettes elles vous donnent une allure. Elles envoient un message, elles cassent des gueules. Donc celle-là en noir et en marron. Et j'ai pris aussi une autre que je trouve vraiment hyper mignonne pour le style. Donc c'est la même forme un peu qu'à Ties allongée sur le côté mais violette. Ensuite je me suis pris un espèce de costume, une veste et un pantalon en mode boss babe. Donc c'est un ensemble vraiment beige, très 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 clair. Vous savez j'ai l'ensemble beige, vraiment beige chez Zara. Et ça c'est vraiment du beige clair. Je pense que vous voyez bien, c'est hyper hyper clair. Donc avec des petits boutons un peu dorés, des fausses poches. Et il y a quand même un semblant d'épaulette. Et c'est ce que je kiffe dans les blazers, vous le savez. Donc vraiment il est trop mignon cet ensemble. J'aime trop la couleur un peu beige clair comme ça. Bon par contre le nom de la couleur, accrochez-vous, il ne fait pas rêver. C'est champignon. Donc le blazer champignon et le pantalon champignon. Ce pantalon il est hyper bien taillé. Donc j'ai pris comme d'habitude en taille 36. Vraiment c'est une merveille au niveau du bas. Il n'est ni trop serré ni pas assez. Parce que souvent ce pantalon de costume ou de tailleur, c'est un peu tout l'un tout l'autre. Soit c'est trop grand pour moi, soit je suis moulée et du coup c'est un peu ridicule. Vraiment il est trop trop bien coupé. Et le petit détail en haut aussi est très sympa. Je me suis pris une merveille. Il y a un petit top en dentelle comme ça. Je ne sais pas si je peux vous le montrer en close-up parce que vous allez voir tout. Je pense qu'il faut que je trouve une petite astuce, un cacheté ton blanc ou je ne sais pas trop. Parce que autant quand on voit un peu ça ne me dérange pas. Mais là c'est quand même pas mal visuel. Donc je vais voir un petit délire, une petite astuce. Dans une quête toujours de couleurs, je me suis pris un body vert d'eau. Waouh ! C'est le haut qui te fait péter un plomb, qui te fait prendre ta valise et te barrer. Enfin quoique avec le corona en ce moment. Nous perso on ne va plus en Italie donc c'est un peu la merde. Mais bref. Vous avez un détail sous la poitrine avec une petite bordure. Vous avez des bretelles mais qui ne sont pas réglables. Et puis c'est un body. Il est assez élastique, il a plein d'élastane donc il est très confortable. Et le dernier, je voulais voir un peu ce qu'il avait dans le ventre. Parce que je suis hyper fan du modèle, du sac de luxe Bottega Veneta. Je vous mettrai juste ici. Qui s'appelle The Pouch. The Pouch. The Pouch. Et Boo l'a clairement imité ou s'est vraiment inspiré en sortant ce sac là. Qui est vraiment une imitation de The Pouch. De Bottega Veneta. Donc c'est un sac blanc crème qui se ferme comme ça et que vous ouvrez à plusieurs stades. Si j'y arrive. C'est une sorte de sac grande grande poche où il n'y a qu'une seule grande poche au milieu. Et vous mettez un peu tout votre bazar que je trouve vraiment trop joli. Le Bottega Veneta me tente beaucoup, 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 beaucoup. Ça reste là. Et par contre ici vous avez une espèce de grande bandoulière comme ça. Je ne sais pas si je l'enlève ou pas. Parce qu'apparemment c'est possible. Je pense qu'il a plus de charme sans. Mais voilà et la qualité est très très bien. Le système de fermeture a l'air plutôt stock, plutôt solide. Donc voilà, trop mignon. Franchement quasiment tout était top. À part j'ai été un peu déçue de la robe blazer corail comme je vous ai dit. Je n'aime pas de ouf. Sinon le reste j'ai vraiment tout aimé au niveau de la qualité. Je suis vraiment hyper contente. Donc vraiment j'ai adoré mon haul boohoo. Notamment mon ensemble pilo-pilo c'est vraiment mon truc préféré. Mes lunettes mais plutôt les noirs et les marronnés. Les bottes et l'ensemble de blazer couleur champignon. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce à l'eau et un petit commentaire. Comme toujours ça me ferait trop plaisir. Dites-moi votre article préféré de la commande. Même si je suis sûre qu'on est toutes et tous ok. Pour dire que c'est l'ensemble pilo-pilo. Je crois qu'il n'y a pas de débat. Rejoignez-moi sur Instagram. Je vous le mettrai juste ici. Il y a un concours qui va sortir dimanche. Donc venez. Je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.